Bonjour et bienvenue sur AlloFinance, nous sommes le vendredi 10 juin et il y a un homme à l'une de tous les journaux, que ce soit la Tribune, le Wall Street Journal, le Financial Times, c'est Jean-Claude Richesse, c'est vraiment l'homme du jour, l'homme qui est à la manœuvre comme nous dit la Tribune, l'homme qui n'a pas peur de l'Allemagne, qui va contre l'Allemagne, l'homme qui dit qu'il va monter les taux en juillet, c'est lui qui est à la manœuvre, c'est lui qui est à la manœuvre parce qu'il est en pleine panique en fait, il se rend compte qu'aujourd'hui il n'y a pas d'autre solution que de restructurer la dette et il voit tout ce qui va se passer derrière, c'est-à-dire que contrairement aux Allemands qui disent bon ben on rallonge la durée des emprunts de 7 ans, ben il dit attendez si vous faites ça, ça a un nom, ça s'appelle la restructuration, s'il y a une restructuration c'est que la Grèce est en défaut, si on est en défaut, et bien c'est le début d'une partie domino dramatique qui va avoir un impact. Le problème c'est que Jean-Claude Richesse a tout à fait raison sauf que c'est déjà fait, c'est-à-dire qu'il est en train de se battre contre quelque chose qui est déjà passé et ça sera principalement la nouvelle du jour, c'est d'ailleurs ce qui a fait hier un peu baisser l'euro, ce qui a fait agiter les marchés, d'un autre côté très étonnamment, les marchés boursiers ont rebondi, il faut dire que c'était un rebond un peu technique, on s'y attendait depuis quelques jours, il a été un peu mou, pour l'instant on a l'impression que les marchés sont complètement perdus, ils sont sans boussole et ils sont en proie au doute. Il y a eu pourtant quelques bonnes nouvelles aux Etats-Unis hier, d'abord le déficit commercial qui a baissé, les américains ont enfin compris qu'il fallait peut-être arrêter de consommer, alors certes ça a un impact sur leur croissance, mais de l'autre côté ça leur permet de moins importer, et du coup leur déficit commercial a baissé de façon significative, ça c'est un bon élément. L'autre élément qui est lié à celui-là, c'est que les ménages américains, et c'est un très bon article du Wall Street Journal, les ménages américains eux commencent à augmenter leur épargne, leur épargne, le patrimoine des ménages américains a très sensiblement augmenté par rapport à l'année dernière, on est encore loin des sommets de 2007 qui étaient notamment dus à la valorisation de leur portefeuille en action, mais on a quand même des chiffres qui sont assez intéressants. Bel article dans la tribune sur Alternex qui fait le plein d'introductions en bourse, avec beaucoup d'introductions qui sont prévues pour les semaines qui viennent. La réussite de l'Islande, puisque l'Islande a quand même réussi à lever 1 milliard d'euros à moins de 5% sur les marchés, ça c'est quand même assez spectaculaire, rappelez-vous quand même que c'est un pays qui a refusé de payer ses dettes, et qui a bien fait, du coup on se demande si les grecs, les irlandais, les portugais ou les espagnols ne vont pas se demander si finalement ce n'est pas l'Islande qui avait raison. Deux nouvelles pour terminer, la première c'est un scoop, un français sur trois flirte au bureau, c'est dans la tribune. Le deuxième c'est les codes de popularité des personnalités en France, alors Sarkozy remonte 2-3 points, et on voit quand même, ce qui est assez étonnant, que les trois personnes les plus populaires en France, c'est Nicolas Hulot 56%, Martine Aubry 53% et François Hollande 52%. Voilà, restez avec nous sur Allo Finance. Merci. Merci.